Bonjour à tous et bienvenue pour ce 40e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que cette série a démarré. On a fait au total 48 épisodes, 40 sur les commerces de proximité, 7 épisodes sur les chalets de Noël, souvenez-vous l'année dernière, et puis le top 5 de ce qui s'est passé à Amiens en 2017. Et ce n'est pas fini, loin de là. Dès la semaine prochaine, nous démarrons la deuxième année avec de nouvelles vidéos, avec une petite évolution dans le concept, mais je ne vous en dirai pas plus. Je vous indiquerai tout ça la semaine prochaine pour la première vidéo de la saison 2. Mais en attendant, pour terminer cette première année de reportage, je ne pouvais pas ne pas finir sans parler d'un commerce de proximité qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'aurez compris dans la description, il s'agit du commerce de mon père, Bec le Cuisine, et donc pour en parler, nous allons rejoindre Eric, mon père. Salut papa ! Bonjour Eric ! Tu vas bien ? Ça va, et toi ? Très bien. Bon, alors dis-nous, Bec le Cuisine, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y trouve de si spécial ? Alors, Bec le Cuisine, déjà l'historique, tu sais que l'entreprise a été créée par ton grand-père, Paul Decle, qui a créé l'entreprise en 1946. Bien sûr, à l'époque, il ne faisait pas de cuisine, il faisait principalement de la menuiserie. Et il s'est spécialisé petit à petit dans l'aménagement de cuisine, à l'époque c'était des buffets de cuisine. Et quand il a début de s'installer sur Amiens, cet espace que tu vois là, notamment, c'était à l'époque son atelier de menuiserie, où il a eu jusqu'à une quinzaine de salariés, où il fabriquait à la fois des buffets de cuisine, des meubles, et petit à petit s'est spécialisé dans l'aménagement de la cuisine, donc principalement des cuisines en chaîne à l'époque, avec des plans de travail à carrer. Et après, le marché de la cuisine s'est plus ou moins démocratisé, donc il a commencé à travailler avec différentes marques nationales à l'époque, et il a vraiment développé principalement le secteur de l'activité de la cuisine. Ok, et donc moi en 1986, j'ai repris l'entreprise, et maintenant j'ai voulu développer un produit cuisine plus particulier que ce que l'on trouve généralement, et notamment des cuisines qui font plus partie du domaine du cuisine milieu, moyenne, gamme et haut de gamme. Ok, on te suit alors pour les voir. J'ai voulu développer ça parce que je veux proposer des produits avec beaucoup de particularités, des choses qui peuvent vraiment être différentes de ce que l'on peut trouver un petit peu partout. Donc notamment, on a un produit qui est vraiment le haut de gamme de notre marque, dans lequel on a des façades en verre par exemple, qui sont ce qu'on appelle un modèle sans poignet, et qui ont une faculté. Et par exemple, pour ouvrir la vaisselle, il suffit de taper dessus, et il s'ouvre de manière électriquement. On a des éléments qui sont motorisés, on appuie dessus, pareil, les éléments s'ouvrent et se ferment automatiquement. Et les éléments mécaniques. Voilà, c'est ça. Là par exemple, on a un ensemble d'armoires, qu'on pourrait penser à armoires de rangement, mais en vérité, à l'intérieur, on y a intégré tout ce qui est électroménager, donc four, machine à café par exemple, réfrigérateur, réfrigérateur, cavat à vin. Là, le pêché mignon de ton père, c'est pas du tout du ski. Voilà, c'est ça. Donc tes particularités, par exemple, avec des tables comme ça, qui servent à la fois de tables et d'îlot central, sur lesquels on peut mettre des cuissons. Après, ce que j'ai voulu aussi, c'est conserver, j'ai toujours une très bonne relation avec des marques d'électroménager très haut de gamme. Donc on a, par exemple, la marque Gaggenau, qui est une marque très haut de gamme dans le domaine de l'électroménager, qui distribue ce produit très particulier où il n'y a pas non plus de poignée. Et on appuie simplement dessus, tac, le four s'ouvre également automatiquement. Petite démonstration, Thomas ? Voilà, donc ce que je veux, c'est proposer vraiment des produits différents à mes clients, qu'il y ait vraiment quelque chose... de l'argumentaire et puis quelque chose à montrer et à démontrer, comme ce genre de meubles, par exemple. Encore une fois. Et donc... Il n'y a pas en plus que des cuisines, je crois. Ce qu'on fait, par exemple, on a encore une petite astuce qui est tout simple, qui permet vraiment d'augmenter la surface de travail et de cuisines repas. Parce que, par exemple, on a ce genre de petite table. Hop, 16 carottes. Et là, voilà, on peut manger à deux ou trois autour et c'est relativement stable. Oui, alors après, on a développé également la salle de bain. Parce que ça, c'est quelque chose... Comme on a de très bonnes relations avec nos clients, les clients souhaitent également équiper dans leur... Dans leur salle de bain. Dans leur habitation, la salle de bain. Donc on a des salles de bain aussi assez particulières. Pardon. Et puis, on a développé aussi le rangement. C'est-à-dire, le rangement, c'est... Voilà, tout ce qui est... Voilà. Tout ce qui est aménagement à la fois dans les chambres, les placards de rangement, mais également les dressings. C'est-à-dire une pièce qui est vraiment destinée à tout ce qui est rangement, aménagement des placards. Des petits systèmes également de portes foulissantes. Donc DEC le Cuisine, c'est en fait cuisine, salle de bain et placard. Voilà. DEC le Cuisine, on a gardé le nom DEC le Cuisine, mais maintenant, on fait également les trois familles de produits, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain et puis les rangements et placards. DEC le Cuisine. OK. Voilà, donc je crois que ton grand-père serait très fier de l'évolution de la société. Et puis, ce qui fait également la particularité de la maison DEC. c'est que j'ai également quand même conservé une partie des machines de ton grand-père. On a toujours notre atelier de menuiserie. Et puis, on a également toujours des salariés, salariés de notre entreprise, qui gèrent tout ce qui est installation, livraison, des produits que l'on commercialise. voilà. OK. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de l'entreprise DEC. J'espère que... Oui, c'était très bien. Merci à toi pour... C'est un satisfaisant pour ton petit reportage. Mais oui, merci à toi pour la présentation. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce 40e épisode. Merci à vous, plus globalement, de nous suivre depuis maintenant un an. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est loin d'être terminé. Dès la semaine prochaine, on est reparti. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.